Bonjour, on a lancé au moment du Salon de l'Agriculture au mois de février dernier une campagne qui j'espère ne vous a pas échappé, qui s'appelle I Feel Good, littéralement je me chants bien, dans le cadre de ce moment crucial qui est la réforme de la politique agricole commune pour mobiliser un certain nombre de citoyens, enfin le plus grand nombre de citoyens pour les associer à cette réforme de la politique agricole commune parce que c'est un moment clé. Je rappelle quand même pour ceux qui l'ignorent encore que c'est le premier budget européen, 50 milliards d'euros, ce qui fait par habitant à peu près 100 euros par an, donc on a peut-être quand même notre mot à dire. Et nous souhaitons réorienter cette politique agricole commune, en tout cas participer à sa réorientation selon quatre grandes orientations. Pour ça, on a besoin de votre soutien, vous êtes déjà près de 80 000 à avoir signé la campagne I Feel Good. L'idéal pour nous, ça serait de franchir d'ici juin la barrière symbolique des 100 000. Ça veut dire que si ne serait-ce que chacun d'entre vous arrivait à convaincre une personne, c'est pas 100 000, c'est carrément 150 000 que nous pourrions atteindre. C'est important pour notre représentativité, pour le poids du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Folle, qui ira défendre ses intérêts et ses orientations à Bruxelles. Alors, nos quatre orientations. L'idée, encore une fois, c'est de favoriser des modèles agricoles qui restent très marginaux, mais qui pourtant ont déjà fait leur preuve et qui sont évidemment, entre autres, beaucoup plus respectueux de l'environnement et qui coûtent beaucoup moins cher dans les conséquences environnementales qu'ils occasionnent. Une réforme de la politique agricole commune tournée vers l'avenir, c'est-à-dire qui favorise la création d'emplois et qui aide l'accès à l'installation aux jeunes agriculteurs. Je rappelle qu'en France, ce sont l'équivalent de 200 fermes chaque semaine qui disparaissent. Il faut absolument conditionner les aides à l'accès et à la création d'emplois. Évidemment, vous vous en doutez, une politique agricole commune qui favorise une agriculture plus écologique. Alors, il y a l'agriculture biologique, l'agroécologie, tous les services que les agriculteurs peuvent rendre, notamment pour permettre à la biodiversité des sols et à la biodiversité générale de revenir. Une politique agricole commune qui soit plus juste parce que, en gros, la majorité des aides va à une minorité de personnes. Je fais court, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que compte tenu de l'importance des sommes, il y ait un rééquilibrage dans la répartition des aides. Puis la dernière chose qui, pour nous, est essentielle, c'est que définitivement, même si les choses se sont améliorées par le passé, on mette fin aux subventions, aux exportations qui pénalisent les agricultures du Sud. Voilà. Nous irons remettre, courant juin, peut-être au moment de la Journée mondiale de l'environnement, à Stéphane Le Folle, ses signatures, pour l'aider, d'ailleurs, dans son intervention et son interpellation. Et c'est pour ça que c'est très important qu'à ce moment-là, on ait franchi la barre des 100 000. On ira évidemment avec nos partenaires de cette campagne, le groupe PAC 2013, on ira avec un des agriculteurs qui a soutenu cette campagne, Quentin, remettre à Stéphane Le Folle. Je compte sur vous pour vous mobiliser, une fois encore, un petit geste supplémentaire, petit pour vous et essentiel pour nous.